Bonjour et bienvenue sur ce cours de littérature de l'extrême contemporain pour les L3 de l'université anciennement appelée Paris XIII et désormais nommée Paris Nord Sorbonne, Sorbonne Paris Nord. Voilà, donc alors je vais introduire ce cours avec ma tête, je ne le ferai pas souvent, je pense que je vous mettrai un fond d'écran, ce n'est pas très agréable, mais pour que vous voyez un peu, bon, la tête que j'ai, si toutefois ça a un intérêt quelconque, mais vous pouvez tout à fait écouter ça en podcast sans regarder, il n'y aura aucune image que je vous passerai pour l'introduction de ce cours. Alors notre sujet, c'est donc la littérature de l'extrême contemporain, ceux qui demandent qu'on s'interroge d'abord sur la question de la littérature. Il y a plusieurs façons d'aborder la question, bien évidemment, on pourrait commencer avec des essais de Sartre, qu'est-ce que la littérature, revenir à toutes sortes de documents, mais non, on ne va pas faire ça, on va prendre la position d'une étudiante qui est en M1 ou M2 et qui cherche un sujet, et comment fait-elle, et quels sont les présupposés qui lui viennent immédiatement à l'esprit. Alors on va se mettre dans la peau de cette étudiante. Voilà, je suis étudiante et je cherche un sujet de mémoire. J'ai lu la brochure, j'ai vu qu'à Paris XIII, manifestement, il y avait beaucoup de littérature au sens, disons, traditionnel du mot, classique, ça m'embête un peu, parce que j'aurais aimé peut-être étudier des films, des vidéos, que sais-je, des documents graphiques, et puis je me rends compte qu'en fait la maquette est assez trompeuse, et que cette fac, que j'ai du mal à appeler autrement que Paris XIII, parce que ça fait des années que j'y travaille et que je n'arrive pas à m'adapter au nouveau nom, bon, disons que cette Sorbonne-Paris-Nord, ce département dit de littérature, il est beaucoup plus ouvert en réalité à toutes sortes de médias que ça a l'air dans la maquette. Donc, première surprise et première question finalement, bon, cette littérature, on en est où avec cette histoire de littérature ? Alors voilà, je veux faire un mémoire, et ma première idée, c'est de choisir un ou des romans. Alors, pour moi, donc, vous voyez, la première équation, c'est littérature égale roman, et pas n'importe quel roman, un roman de fantasie. Donc, ça, c'est en quelque sorte le premier réflexe. Alors, ça peut être un... Après, l'étudiante que je suis ne connaît pas toujours les classifications de ce qu'on appelait anciennement le CNU, les classifications des disciplines, et là, tout de suite, avec la question de la littérature, on va rentrer dans tout un tas de cases particulièrement bizarres qui ont été élaborées comme ça au fil des inspirations pédagogiques de différentes époques, et on va commencer à mettre ça un peu en perspective, à se demander comment ça se structure tout ça, c'est-à-dire pourquoi ma première idée, quand je veux faire une maîtrise, c'est de me dire, bon, je vais prendre un roman, et je vais prendre un roman de fantaisie. Alors, deux choses. Un, je vais prendre un roman. Est-ce que la littérature serait due au roman ? D'après les maquettes, d'après toutes les études que vous avez faites, d'après cette espèce d'air du temps qu'on finit par connaître, vous dites, ben non, il y a autre chose dans la littérature. Il y a quoi ? Alors, il y a quoi ? Bon, ben, c'est assez simple. Il y a la poésie. Et il y a le théâtre. Théâtre, poésie, roman. Mais alors, les essais, est-ce que c'est de la littérature ? Ah ben non, les essais, c'est de la critique. Oui, d'accord, mais c'est quand même étrange, parce que certains essais sont haussés au rang de littérature. Si, par exemple, je prends le traité du sublime, de Longin. En fait, ce n'est pas Longin, c'est le pseudo-Longin. Bon, de quoi s'agit-il ? C'est un auteur grec qui datait du deuxième ou du troisième siècle, en fait. On ne sait pas trop, il est assez anonyme, en fait. Et il a écrit un traité du sublime. Et ce traité a été retraduit par Boileau au XVIIe siècle, en 1674. Est-ce que c'est de la littérature ou est-ce que ce n'est pas de la littérature ? Ben non, ben oui. Alors, effectivement, en même temps, ce traité a eu une influence énorme sur des tas de choses, sur des comportements personnels, comme celui de Mademoiselle de la Vallière, Louise de la Vallière, une des, comment dire, la première maîtresse officielle du roi Louis XIV, qui a fait ce geste sublime. Elle s'est retirée au Carmel. C'est-à-dire, elle était à la cour, elle était la favorite, elle a été supplantée par d'autres favorites. Et puis, c'est elle qui, finalement, a quitté le roi, alors que lui s'accommodait très bien d'une maîtresse officielle. Ça aurait été très pratique pour lui, parce qu'il aurait pu cacher d'autres liaisons derrière la maîtresse officielle. Donc, elle a fait des choses sublimes. C'est-à-dire qu'elle est allée s'excuser auprès de la reine Marie-Thérèse d'avoir été la maîtresse du roi. Et elle a pris le voile, et pas n'importe quel voile, vœux perpétuels, chez les carmélites, ça dégage. Vous voyez un peu. Donc, comment ça se fait que la prise de voile de la Vallière, ça commence en 1660, c'est le début. Et ensuite, les vœux perpétuels, c'est ça, 1675. Traduction de Boileau du traité de Longin, 1674. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe là ? On a une résonance immédiate du traité du sublime sur le comportement de la première maîtresse officielle du roi, Louise de la Vallière, qui fait un geste sublime, qui a toujours été une fille extrêmement sincère, naïve. Enfin, pas naïve au mauvais sens du terme, d'une très grande sincérité, d'une très grande élévation morale. Vous voyez ce genre de personnage et elle va passer, je ne sais pas, 36 ou 40 ans, je ne sais plus exactement, une très longue partie de sa vie au couvent. Donc, elle fait un geste sublime et ça correspond à la publication d'un traité qui ne passe même pas pour de la littérature, parce que c'est un traité. Alors, vous voyez, là, on est en train de travailler les petites frontières, se demander comment ça se passe, cette histoire de littérature, mais simplement en s'imaginant, en tant qu'étudiante, en train de chercher un sujet. Alors, donc, je reprends mon étudiante. Elle se dit, ce serait bien, finalement, le sublime, mais ça a l'air super intéressant. Donc, il y a ce traité, sa réédition au XVIIe siècle. Ce comportement sublime est qualifié comme tel dans les gazettes de l'époque de Mademoiselle de la Vallière. Elle est sublime. Et puis, il y a aussi l'influence de ce traité sur des gens comme l'anglais Burke. Alors, ça s'écrit B-U-R-C-K-E ou alors tout simplement Kant. Alors là, je me dis, ah, voilà, je vais travailler sur les sublimes, c'est vachement intéressant. Et je commence à lire un peu tout ça, Burke, Kant. Burke, c'est magnifique, que c'est beau. Le sublime, c'est la montagne, les Hauts-Piques, les vallées. Immédiatement, je pense à des tableaux de Friedrich. Et là, j'en arrive à ma première question sur Friedrich. Je vais vous la donner tout à l'heure pour ne pas perdre le fil. Donc, des tableaux de Friedrich. Quelle splendeur sublime. Et puis, voilà, je me dis, c'est trop bien, je vais étudier ça. Alors, je commence à lire Kant. Je lis le traité sur le beau, gna 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 sans concept, le beau universel sans concept. Oulala, que c'est ennuyeux. Ça me rappelle des cours de philo un peu languides. Et puis, tout à coup, après avoir lu tout ce traité sur le beau tellement lourdement théorique, j'ai l'impression d'une boîte à outils. J'ai l'impression d'aller chez Weldom et d'acheter la mallette complète de tous les outils. J'ai dit, mon Dieu, c'est pénible. Alors, ça ne va pas, le traité du beau, le beau, le beau, ça me rase. Le beau, je tourne quelques pages et je tombe sur le traité du sublime de Kant. Tout ça dans les bouquins qu'on trouve en livre de poche d'occasion pour un euro n'importe où. Les critiques de la raison pure, les traités du beau, du sublime, enfin toute l'œuvre de Kant. Vous voyez, là, je suis en train de gratter du côté non plus seulement des traités qui pourraient passer encore pour étant dans une certaine forme de sphère littéraire. Mais là, j'ai gratté du côté d'une autre discipline qui est la philo. Alors, d'un seul coup, là, voulant encore une frontière, d'un côté, la littérature, de l'autre, la philosophie, ce n'est pas la même chose. On vous a habitué à ça. Il y avait des cours de français, mots pour désigner, en fait, des cours de littérature. Mais il n'y avait pas que la littérature. Il y avait aussi des trucs de grammaire, des trucs de dissert. Enfin, bon, ce n'était pas très clair. La littérature était curieusement associée aux méthodes d'écriture, alors qu'a priori, ça n'a rien à voir. Bon, mais déjà, vous avez été formaté à ça. Et puis après, la philo, c'était autre chose. Vous voyez, il n'était pas question de croiser littérature et philo. Ça, non. Et voilà que je suis en train de lire le traité du sublime de Kant. Et ce vieux puceau de Kant, comme disait mon prof de philo à l'époque, à moi, quand j'étais petite. Et je me dis, mais attendez, mais c'est merveilleux ce bouquin. Là, vous avez entre les mains, non pas le machin sur le beau, super emmerdant. Il faut bien l'avouer. Mais bourré de concepts pénibles, vous avez quelque chose qui a un souffle extraordinaire. Vous avez un texte qui vous emporte. Et là encore, vous ressentez quelque chose de ce 18e siècle à la fois sensible. Parce que là, avec Kant, on a passé un siècle. Vous avez compris, on n'est plus autant de Mademoiselle de la Vallière. Mais moi, je continue mon histoire du sublime. Je suis en train de me dire, je vais travailler ce sublime. C'est vachement intéressant. Et voilà, alors j'en arrive là, je continue en tant qu'étudiante. Et je me dis, c'est trop beau ce texte. C'est un vrai texte littéraire. Pas du tout comme le traité sur le beau, le traité sur le sublime. Il y a une fibre, il y a un sentiment. Il y a l'émergence de quelque chose qui vous emporte. Et là, vous dites, bon, le gars de Königsberg, il n'a jamais quitté Königsberg. Il a travaillé avec Königsberg et en fait, il a extraordinairement vécu des émotions et des pensées qui l'ont emmené vers l'infini, au-delà, au-delà des terres et des mers. Et vous vous dites, waouh, quand même, ce traité sur le sublime, c'est formidable. Alors là, on vous dit, traiter sur le sublime, c'est de la philo, ce n'est pas de la littérature. Mais vous, vous sentez bien que c'est de la littérature. Vous sentez bien qu'il y a un souffle de folie là-dedans et que ce souffle correspond, résonne avec des tas de choses de l'époque. Alors du coup, vous tombez sur Anne Radcliffe. Qui c'est Anne Radcliffe ? Donc R-A-D et puis Cliffe comme une falaise avec des F en plus. Enfin bon, disons C-L-I-2-F-E. Donc Anne Radcliffe, romancière anglaise, créatrice et instauratrice de ce qu'on a appelé ensuite le roman gothique. C'est elle qui a inventé le genre. Alors elle, elle est à la fin du XVIIIe, à cheval entre XVIII et XIX. Et elle a écrit, alors je vous dis en vrac, Les mystères du Dolph, La forêt, et puis des tas de livres qui ont été traduits bizarrement en français, je veux dire le titre, et qui en fait renvoient beaucoup à l'Italie. C'est-à-dire, il y en a un, j'ai envie de le retraduire. Il a été traduit par le Julia ou les souterrains de je ne sais quoi. Bon, et en fait, le vrai titre anglais, c'est A Sicilian Romance. Donc romance, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'il en est du mot romance en anglais. Romance, c'est très, très particulier. Il y a des bouquins entiers sur la question. Mais malgré tout, ce qui m'intéresse ici, c'est non pas le mot romance auquel on reviendra plus tard éventuellement, mais le côté italien. Il y a un autre roman qui s'appelle en anglais The Italian et qui a été traduit par je ne sais quoi en français. Donc, vous regardez Anne Radcliffe et vous allez comprendre d'un seul coup le sublime. C'est-à-dire, vous dites, mais oui, ce sublime philosophique se traduit dans les romans. Et dans les romans d'Anne Radcliffe, c'est évident. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? C'est une jeune fille qui se promène à la montagne, toujours la montagne, avec ses parents, s'ennuie un peu. La jeune fille, c'est un peu barbant, tout ça. Mais malgré tout, elle est enchantée dès qu'elle voit des cimes immenses et des vallées incroyables. Elle est emportée par le sentiment du sublime qui correspond étroitement à ce type de paysage. Alors, naturellement, ses parents disent, nia, 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 reviens dans la, j'allais dire dans la caravane, non, reviens dans le machin à chevaux, là, bon, bref, rentre avec nous, reste tranquille, soit gentil, soit sage, nia, 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 et elle, elle l'entrevoit à travers ses trucs de montagne, vous voyez, elle entrevoit un nouveau monde, exactement comme Kant, après avoir écrit le traité sur le bois, enfin, ils sont classés les uns après les autres, je ne sais pas exactement si c'est avant ou si c'est après, mais disons, indépendamment de sa philosophie un peu boîte à outils théorique, le traité sur le sublime qui, effectivement, a cette espèce d'emportement aussi, et vous commencez à entrevoir qu'il y a une histoire de paysage, donc ça, ça ne va pas nous faciliter la tâche, parce que vous voyez où on en est, on a des romans d'Anne Radcliffe, on a de la philosophie, Kant, on a un traité ancien, Longin, retraduée par Boileau au XVIIe, on a l'histoire de Mlle de la Vallière qui fait partie de l'histoire, et on a quoi encore ? J'ai un peu oublié, mais enfin, on a de la philo, de l'histoire, des traités, bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Alors, Anne Radcliffe, je continue, qu'est-ce qu'il arrive à la jeune fille ? En gros, elle est soit enlevée, soit perdue, soit je ne sais pas quoi, bref, elle se retrouve dans un château, et là, naturellement, c'est le château de la sexualité, avec d'horribles Italiens qui veulent la violer, qui la pourchassent, etc., tout ça sur un mode extraordinairement ludique, et il y a toujours un moment où cette héroïne monte sur les remparts, ou le donjon, n'importe quoi, d'un peu élevé, et elle est emportée par la beauté du paysage, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la lectoris, ou le lectoris, enfin les lecteurs, les lectoris, voilà, du bouquin, se disent, mais ce n'est pas vrai, elle est dix mille fois mieux dans ce château, entouré d'abominables Italiens violeurs, et fait long, vous voyez le genre comme ça, tout ça est très, très distancié, ce n'est pas une apologie du viol, soyons clairs, et donc cette espèce de, elle est emportée par un sentiment qui est le sentiment du sublime, en haut du château, à contempler les paysages magnifiques, et là, évidemment, il va falloir qu'on parle du paysage, autrement dit, il va falloir qu'on parle d'histoire de l'art, il va falloir qu'on lise des livres sur le paysage, c'est-à-dire, comment dire, à quel moment on a commencé à parler de paysages, pourquoi Montaigne avait tellement peur des montagnes, pourquoi on n'a plus peur des montagnes au XIXe siècle, et j'en arrive à ma question sur Friedrich, je ne sais pas si vous connaissez Friedrich, qui est un peintre qui a peint énormément de montagnes terribles, de piques, escarpées, de cimes, etc., dans quelle mesure pensez-vous qu'on pourrait rajouter à ce corpus de la peinture comme celle de Friedrich ? Alors, Friedrich, on en a plein à Berlin, il y a une salle de musée à Berlin remplie de magnifiques Friedrich, donc ma question pour les L3, ce serait que vous me trouviez quelques tableaux de Friedrich sur Internet, etc., et vous m'enverrez tout ça. Alors oui, je ne vous ai pas expliqué le fonctionnement du cours, là c'est un peu idiot, donc je l'expliquerai après, parce que là, sinon je ne vais pas arriver à finir mes histoires. Donc alors, là, je finis ce que j'étais en train de dire. À ce stade, quand on est en train comme ça d'explorer un sujet, on se rend compte que la littérature fonctionne étroitement avec d'autres manifestations de la pensée, de la culture, de l'art, et que tout ça constitue un tout impossible à démêler, et qu'il va donc ne pas falloir se limiter à l'étroitesse un peu sèche du roman. Alors naturellement, là, mon étudiante, au moment où elle arrive ça, elle dit que j'aurais travaillé sur Anne Radcliffe, le roman gothique, en rapport avec le sublime. Et du coup, elle va travailler de telle façon que le roman sera central, elle aura ce qu'on appelle un corpus, ce sera composé des différentes œuvres d'Anne Radcliffe, ou d'autres gens de la même époque, comme celui qui a écrit Le Château d'Autrante, c'est le même genre, il s'appelle Horace Walpole, excusez-moi, je prononce mal, Walpole, enfin bon, peu importe, vous trouverez. Bon, bref, il y en a plein, des auteurs comme ça, des autoristes, bref. Et elle va donc être obligée de définir un corpus de romans parce qu'elle est inscrite en littérature, alors que, et du coup, tous les autres médias, le mot va venir bientôt pour la suite du cours, tous les autres médias, finalement, qu'est-ce qui va se passer avec eux ? Ils vont être autour comme des satellites. Elle va être obligée de s'entrer sur le roman et ensuite de créer un effet satellite, c'est-à-dire que Kant, la Lavalière, l'engin, etc., tout ça, Friedrich, tout ça, ça va être comme une sorte de nébuleuse comme ça qui tournerait, enfin, je ne pense pas qu'une nébuleuse tourne autour de... Enfin, vous voyez, il y a comme quelque chose comme ça qui graviterait autour d'un centre obligé qui serait les romans d'Anne Radcliffe, sauf que ça pose problème parce que les romans d'Anne Radcliffe, en réalité, n'ont pas plus de raison d'avoir le projecteur central dirigé sur eux que tous les autres trucs. Et donc, là, on commence à comprendre un peu quelque chose. Alors, parenthèse, avant d'en arriver à la question de la fiction qui va occuper un peu la deuxième partie de mon discours, comment on va fonctionner ? Alors, première remarque, je ne suis pas un border-coli. Au premier semestre, j'ai passé mon temps à courir après les étudiantes, à leur écrire, à demander qu'est-ce que vous faites, où en êtes-vous, etc. Ça, c'est plus possible. On ne peut pas travailler comme ça. Je sais que c'est extrêmement dur pour tout le monde, cette affaire de Covid, cette restriction, ces restrictions constantes, cette espèce de martyrisation des villes, c'est insupportable. Et pour vous particulièrement, qui êtes toujours dans une situation très difficile, la population étudiante et une population... La misère étudiante, de la misère en milieu étudiantin, ce n'est pas nouveau. On en parlait déjà dans les années 60. Deuxième question. Qui a écrit un bouquin sur la misère étudiantine dans les années 68, 70 ? Enfin, dans les années de la contre-culture française ? Dites-moi le nom. Voilà, ce sera la deuxième question. Vous avez compris comment ça marche avec mes questions. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, au lieu de passer un oral en préparant un sujet que vous allez anonner, ça n'ira pas, je vais vous donner plein de questions au fil du cours. Comme ça, vous repérez les questions, vous notez, vous prenez des notes, vous cherchez et vous pouvez chercher très facilement sur n'importe quoi. Je veux dire, vous cherchez aussi bien sur un téléphone portable. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des moyens extraordinaires. D'ailleurs, les cours peuvent s'écouter tout à fait sur des portables. C'est un cours de littérature, donc il n'y aura pas trop d'images. Ensuite, je mettrai un fond parce que ce sera plus un podcast qu'un cours. Il n'y a aucune raison de voir quelqu'un comme ça, ça n'a présente pas grand intérêt. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, j'étais en train de vous dire que du coup, je vous poserai des questions. Et à la fin, le travail d'oral, ça consistera à avoir écouté et répondre aux questions qui seront ainsi dispatchées au fil des vidéos de telle façon que vous soyez plus ou moins obligés d'écouter. C'est un peu ça l'idée. En effet, comment on apprend, comment on acquiert une certaine culture ? Moi, je dirais c'est en écoutant les gens parler et en s'appropriant ce qu'ils disent, c'est-à-dire en le prenant pour vous ce qui vous plaît et en rejetant ce qui vous déplaît. Et comme ça, vous allez vous tracer une culture personnelle qui pourra vous aider énormément dans la vie. Enfin, c'est aussi bête que ça, qui vous procurera un enchantement qui vous permettra de vivre mieux. C'est d'être moins collé à des choses qui parfois ne sont pas très gais, d'avoir une sorte de bulle en quelque sorte. Essayez d'imaginer ça comme un espace personnel. Alors pour ça, il faut écouter des choses et puis se les approprier ou pas. Alors se les approprier, ça veut dire quand vous êtes un dîner mondain et que vous voulez éblouir quelqu'un. Bon, il n'y a plus de dîner mondain en ce moment, mais bon, on peut espérer que ça reviendra. Vous récupérez ce que vous avez entendu dans un cours et vous éblouissez les personnes qui sont là avec votre esprit, votre finesse, ce qu'on appelle le WIT, le WIT en allemand, le WIT en anglais, c'est-à-dire une certaine forme d'esprit pointu, vous voyez comme ça. Et cette chose-là, ça vous permet d'acquérir des choses par vous-même et d'avoir à la fin une culture. Alors vous allez oublier des choses qui ne vous intéressent pas, etc. Mais c'est ça mon but principalement. Donc en fait, finalement, la validation, ça va être ça, c'est-à-dire, je dirais une dizaine ou une vingtaine, je verrais, de questions au cours des vidéos, ce qui fait que pour obtenir 20 sur 20, si vous répondez à toutes les questions, vous voyez, c'est pas non plus, c'est encourageant quelque part. Et puis après, il y aura un écrit à la fin de l'année et ça, ça va être le bazar s'il y a encore le COVID, enfin bon, bref, il faut un écrit final et il y aura un écrit final. Voilà, donc on en est là. Alors voilà, fin de la parenthèse sur le fonctionnement du cours. Quand je parle de Border Collie, le Border Collie, vous avez compris, c'est un chien rassembleur de troupeaux qui passe son temps à courir autour des troupeaux pour les rassembler et c'est quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, si vous êtes là, vous avez des raisons d'être là qui sont diverses. Certaines sont là parce qu'elles ont envie de faire des études de lettres et de valoriser plus tard un diplôme Bac plus 5 qui a toujours une bonne valeur, quelle que soit la discipline dans le milieu professionnel, ça témoigne de quelque chose, ça a de la valeur. Donc ça, ça c'est une motivation. Il y en a qui ont des motivations liées à la politique, liées à la résidence, liées à toutes sortes de choses et je n'ai pas à vous embêter sur vos motivations, ça ne convient pas. Vous êtes des êtres libres, on n'est pas au lycée, on n'est pas au collège où on tacle tout le monde en disant vous êtes absent, vous êtes absent. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et il y a un très bon article d'ailleurs de Mathilde Lévesque sur la revue en ligne Strenae, alors S-T-S-T-S-T-R-E-N-A-E, comme les étrennes en latin, Strenae, où elle explique comment jadis, de notre temps, on n'avait rien à faire pour les cours, on était juste des assistantes, on écoutait. Et si on était venu régulièrement écouter sans avoir à rien produire, simplement en répondant un peu aux questions en présence, simplement en ayant la curiosité de rechercher des choses comme ça, on obtenait une note de 16. Et si on présentait quelque chose, on avait 18. Vous voyez, on n'était pas du tout dans l'idée de la validation, cette espèce d'idée de validation perpétuelle, d'évaluation. Vous voyez, toutes ces cinq étoiles, je ne sais pas, j'achète une bouteille d'eau et on m'envoie un mail en disant êtes-vous satisfait de votre achat, mais allez vous faire voir avec vos satisfactions. Vous voyez, ce système m'agace à un point pas possible et je me rends compte que la fac, c'est peu à peu, comment dire, imbibé de cette idée obsessionnelle de la validation et je pense qu'il vaut mieux que vous appreniez des choses que vous soyez obsédé par des machins de validation, du moins si vous avez le désir d'acquérir une certaine forme de culture. Donc, c'est un peu le but des cours, c'est de vous apprendre le sens critique, de vous apprendre à ne pas tout prendre pour argent comptant en premier degré, de réfléchir et d'acquérir par vous-même des capacités à aller vers là où ça vous intéresse. Il y en a qui ont ça spontanément, il y en a qui ont besoin d'aide, il y en a qui s'en fichent. Là, j'ai envie de dire, c'est votre affaire et comme dit Dieu dans le grand théâtre du monde de Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo, je n'interviendrai pas. Donc, à la fin, c'est eux qui voudront valider le truc, m'enverront les réponses aux questions et ça fera une sorte de long ruban, tout ça par mail, vous trouvez le mail dans la brochure et ça ira bien pour l'oral. On ne peut pas faire autrement de toute façon, avec ces histoires de Covid, je ne vois pas comment on peut se débrouiller. Chacun, chacune des profs essaie de trouver des solutions mais bon, Bien, bien, bien. Alors maintenant, j'en arrive à la question numéro 2, c'est juste de dire de la littérature. Comment la littérature a évolué vers la fiction et pourquoi ce mot fiction a envahi notre espace mental reléguant quelque part le mot littérature ? Je me perçois que j'ai oublié de vous parler de la mémoire des œuvres de Judith Schlanger et ça, je vais le faire en conclusion. Bref, je reviens à ma question, la fiction. Je suis toujours une étudiante. Alors, je cherche un bouquin, bon, voilà, je vais travailler, je cherche un livre, un roman, bien sûr, et puis je me rends compte, alors je veux travailler sur ce roman et je me rends compte qu'il a, voilà, je vais travailler sur La croisée des mondes de Philippe Pullman. Très bien. et je me dis, ça a été adapté, ça. Ça a été adapté en film, d'abord, et après, ça a été adapté en série un peu confidentielle, car visible uniquement, je crois, sur Canal+, ou des médias comme ça qu'on n'a pas forcément. Et je me dis, ah ben non, je ne peux pas travailler ni sur la série ni sur le film, puisque ce n'est pas de la littérature. La littérature, c'est le bouquin, ce n'est pas les films. Et pourtant, comment je peux faire pour travailler à la fois sur tout ça ? Alors, soit je vais prendre un autre bouquin et je vais comparer, confronter, ce n'est pas comparer, parce que ça ne rime à rien le mot comparer. Dans littérature comparée, ce n'est pas ça. Il faudrait dire littérature confrontée, ça n'aura aucun sens non plus, mais on prend deux œuvres et appartenant à deux ères culturelles un petit peu différentes, mettons, du moins géographiquement, linguistiquement, et on les confronte, on les articule. Vous voyez, il ne s'agit pas de les comparer, ce n'est pas un test d'essai de café en poudre, enfin, non, ce n'est pas ça. Alors, du coup, comment je fais pour arriver à utiliser aussi les vidéos, etc. ? Eh bien, je pars de l'idée de fiction. C'est-à-dire, je me dis, bon, Philippe Pullman, c'est de la littérature, d'extrême contemporain, de ces jours-ci, j'ai envie de dire, ça date des années 90-2000, ce n'est pas très loin. Donc, je vais faire ça, je vais étudier ce texte et je vais dire que c'est de la fiction et pas de la littérature, comme ça, ça me permettra d'étudier la série et le film et j'aurai la notion de fiction qui coiffera tout ça. Donc, j'ai glissé peu à peu de la littérature à la fiction afin d'intégrer un phénomène d'aujourd'hui qui est le nouveau média, comme on dit, c'est-à-dire les médias filmiques, les images, etc. Du temps où on parlait uniquement de littérature, on n'avait pas tant de médias. Les images étaient en noir et blanc parce qu'on n'arrivait pas à mettre des images en couleur. Il y a des lois sur les images qui font qu'on a beaucoup de mal à reproduire des images et il y a eu quelque chose avec Internet qui est de l'ordre du technique. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez eu des flots d'images, des flots d'informations et des flots de films, de vidéos, de ce que la BNF appelle images animées, ne sachant pas comment trouver un mot général. Vous voyez comment on est là dans « penser, classer » comme disait Pérec dans son bouquin, « penser, classer ». Est-ce que je classe quand je pense ? Est-ce que je pense quand je classe ? Est-ce que penser, c'est classer ? Là, on est en plein dans cette problématique. On est en train de se battre avec des catégories universitaires ou scolaires, la littérature, la philosophie, le machin, le gna, des ensembles dont on n'arrive pas trop à avoir la cohérence. La littérature, c'est la poésie, le théâtre, la fiction, mais quoi encore ? Oui, c'est à peu près ça, mais il y a peut-être encore d'autres choses. On ne s'est pas trouvé. On est dans les petites cases à se battre. Est-ce qu'on va pouvoir travailler d'une façon littéraire sur un texte philosophique ? Est-ce qu'inversement, on pourrait travailler philosophiquement à partir d'un texte littéraire ? On est coincé dans des cases et on se rend compte qu'il y a quand même une histoire de la construction des catégories qu'on ne maîtrise d'un point de vue critique, pas vraiment. Par exemple, et ça, j'en viens à ce bouquin de Judith Schlanger qui est passionnant. Schlanger, alors, S-C-H-L-A-N-G-E-R, Judith, et ça s'appelle La mémoire des œuvres. C'est un livre qui montre comment on a étudié la littérature depuis très longtemps. Elle montre comment au début, l'étude de la littérature, c'était l'admiration d'un poème. Elle prend l'exemple d'un magnifique poème sur le soleil couchant dans mon souvenir. Et ce qu'on demandait aux ouailles, c'était d'écrire un aussi beau poème si les ouailles en étaient capables, ce dont elles n'étaient pas capables, afin de montrer à quel point la beauté du texte qu'on avait choisi comme point de départ était tellement extraordinaire que personne ne pouvait l'égaler. Autrement dit, la littérature était vouée, même dans le milieu des études, le milieu estudiantin, elle était vouée à l'admiration, la copie et le désir d'accéder à la fonction de poète véritablement. C'est-à-dire la grande maîtresse, ce qu'il y avait de plus haut, c'était la poésie et le roman bof. Alors ça, vous le savez que le roman, ça a été bof pendant assez longtemps quand il y a eu tous les Zola, etc. Mais le mépris de gens comme Huismans pour Zola en disant mais qu'est-ce que c'est que ces romans de latrines, de cabinets, des raclures, enfin un mépris absolu pour ce genre d'écriture populaire et sexiste, il y a eu une espèce de dégoût absolu et le roman, c'était vraiment la chose nulle, c'était en bas dans les journaux, il y avait un bas de page à l'époque et il y avait toujours le début du roman qui était là, donc le roman était pour les cuisinières, le roman était, vous voyez, il y avait un mépris mais un mépris de classe lié au roman et le roman n'était pas du tout un genre triomphant comme aujourd'hui, c'est très tardif d'exalter à ce point les romans et d'avoir complètement désexalté, si vous me passez le mot, la poésie. Maintenant, le roman est au pinacle et c'est une situation absolument nouvelle et ce qui commence à être au pinacle, ce n'est plus d'ailleurs le roman mais c'est les adaptations de romans dans d'autres médias et même parfois on se passe du roman et mon étudiante à un moment se dit bon tiens, je vais étudier, qu'est-ce que je pourrais étudier ? Ah tiens, oui, les séries coréennes, alors de quel point de vue ? Le point de vue du mec impossible, c'est quand même marrant dans les séries coréennes, le mec, soit c'est un fantôme, soit c'est un ange, soit c'est une, comment dire, une intelligence artificielle plus ou moins incorporée mais pas vraiment, bon, 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 c'est quand même intéressant tout ça et là, quand j'en arrive là, quand je suis en train de me dire je vais travailler sur des séries coréennes, j'ai complètement perdu la notion de roman, je suis dans le scénario, je suis dans l'étude d'un fonctionnement fictionnel, comment fonctionner et la notion de scénario a remplacé la notion de roman, est-ce qu'un scénario c'est de la littérature ? Vous voyez comment là on est en train de se battre avec toutes les catégories possibles et en fin de compte on en arrive à réfléchir déjà sur la notion qu'est-ce que la littérature ? On se rend compte que c'est peut-être une notion qui mérite qu'on y réfléchisse et qu'on réfléchisse surtout aux catégories qu'elle implique. J'ai une dernière cartouche et après j'arrête. Il aurait été impensable entre le XVIe et le XIXe siècle d'étudier la littérature c'est-à-dire la poésie pour aller vite enfin il y avait aussi des autres mais la poésie la reine de la littérature sans parler en même temps de la peinture et ça c'est dans le cours de L1 qui est à côté sur YouTube ce qu'on appelait la poétique qui n'a rien à voir avec la poétique des contemporains que vous avez étudié sous le terme de poétique c'est pas ça c'est un autre sens du mot poétique poétique ça veut dire association de la poésie et de la peinture et dialogue constant entre ces deux médiums donc à l'époque il n'y avait même pas de littérature alors si je reviens à Judith Schlanger pour conclure on a pendant très très longtemps considéré la littérature comme une poésie à adorer et à copier et voilà qu'arrivent des pédagogues hegeliens au XIXe siècle qui disent mais c'est plus ça du tout maintenant ce qu'on va faire c'est de la critique c'est-à-dire les étudiantes et les étudiants c'est les étudiants à l'époque le début de la raison dans l'histoire de Hegel ça commence par messieurs l'objet de ce cours et l'histoire universelle il n'est pas question de mesdames on est 19e super sexistes évidemment bref à ce moment-là les pédagogues décident que ce que vont faire les gens et bien ils vont faire de la critique et on en est là c'est-à-dire quand vous demandez dans ces mémoires c'est pas un travail d'admiration ou de copie d'une source quelconque on va vous demander un travail de critique et c'est-à-dire vous allez lire des textes critiques qualifiés comme textes alors là vous dites mince 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 est-ce que c'est vraiment un texte critique ou est-ce que c'est un essai fiction est-ce que c'est déjà de la littérature est-ce qu'un essai peut être littéraire déjà bon vous voyez là vos frontières elles commencent à s'éveiller dur si je puis dire vous commencez vraiment à sentir que le monde dans lequel vous êtes est beaucoup plus mouvant que vous croyez au début et donc on va vous demander de créer deux objets un corpus où il y aura les œuvres comme on dit les œuvres alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça quelle valorisation c'est que des mecs pourquoi c'est que des mecs pourquoi c'est que des blancs pourquoi c'est que des mâles blancs morts c'est quoi l'idéologie qui est derrière ça ok les œuvres le grand homme le génie l'artiste ok bon d'accord les œuvres et la critique les sources critiques alors des articles que vous séparez en général d'un bibliographique que vous séparez articles et livres mais des livres qui sont des livres critiques alors du coup voyez dans quel marécage infini de réflexion s'articule déjà pour commencer la notion de littérature d'aujourd'hui on va voir qu'il y a d'autres aspects évidemment mais là c'était pour faire une sorte d'introduction sur la porosité des frontières et l'histoire des frontières en quelque sorte comment ont été élaborées peu à peu des frontières et pas seulement des frontières mais aussi des cases aujourd'hui étouffantes puisqu'il y a pas mal d'étudiantes qui arrivent en me disant mais bon moi j'aimerais étudier tel mythe mais je veux l'étudier dans tous les médias possibles alors du coup je suis en histoire de l'art si j'étudie des tableaux je suis en philo si j'étudie Kant je suis en littérature si casse 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 et donc ça va commencer par ça par une réflexion sur les cases et sur le statut de la réflexion donc voilà donc c'est pour c'était pour vous introduire un peu à tout ça et aussi différentes façons de faire alors donc vous avez bien compris les questions donc à la fin ça sera un long ruban même si vous avez un téléphone vous pouvez faire un mail en coupant-collant c'est pas un problème je demande pas une qualité exceptionnelle donc trouvez-moi quelques tableaux de Friedrich qui illustre l'idée du sublime lié au paysage vous pouvez d'ailleurs regarder ce qu'il en est si ça vous intéresse la notion de paysage et de son évolution il y a un bouquin sur le sujet qui du coup appartient à l'histoire de l'art mais on s'en fout vous avez compris qu'on va exploser toutes ces frontières ridicules et ensuite de la misère en milieu étudiant qui est l'auteur dans les années 70 voilà merci beaucoup à bientôt